Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarima. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est votre émission La Femme Sage. Nous sommes là avec les mamans. Bonsoir, bonsoir, comment vous allez les mamans ? Ça a été ? Très bien, merci. Bon, pour une fois qu'on réussit à être à quatre là, comme ça, c'est pas mal. Il y a des efforts, vous n'imaginez pas, il neige dehors. Il neige. Mais bon, voilà, on a tenu vraiment à être là pour vous parce que nous savons combien ça vous fait. du bien, ces émissions-là, voilà. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est les signes qui montrent que votre couple est mourant. Alors là ? Donc là, c'est même pas malade, c'est même pas fatigué, mais c'est mourant. Moi, je vous dis que si vous retrouvez ces signes que les mamans vont vous citer aujourd'hui, si vous, ah oui, mon mari, c'est vrai, ma femme, vous deux, vous êtes des mourants. Alors vous imaginez, si tous les deux, vous êtes des cadavres, il n'y en aura pas un pour relever l'autre. Mais bon, le Seigneur va faire grâce. Mais le 9 février, nous vous rappelons notre dîner de gala pour cette année, la première édition 2019. Donc, ça sera à l'hôtel Concorde Montparnasse. Et donc, nous vous attendons. Il reste encore quelques places. Donc, pour ceux qui viennent toujours en dernière position, eh bien, il reste encore quelques places. Donc, après avoir écouté, regardé cette émission, si vous n'avez toujours pas pris la décision de réserver, sachez qu'il sera trop tard. Et aussi, je tiens à vous informer que ne nous prenez pas pour des méchants si vous venez sur place et qu'on ne vous fait pas entrer parce que les réservations, on a déjà dit, ça va faire un mois là, qu'il fallait déjà réserver avant parce que les places sont limitées. Donc, si vous réservez après, de toute façon, vous ne pourrez pas réserver déjà après puisque une fois que les places sont bouclées, on ne peut plus réserver du tout. Et même si vous appelez ou même si vous venez sur place, vous ne pourrez pas entrer. Voilà, j'espère que vous êtes déjà prévenus. – Voilà, alors ça sera des bons moments que nous allons passer ensemble. Les quiz sont déjà apprêtées ou pas ? – C'est prêt. – Ah, c'est déjà prêt, ok, d'accord. Donc, on va passer vraiment des bons moments. Vous allez retrouver les femmes sages, elles seront là. Nous serons là avec la révérende Jeanne Monnet qui va venir d'Abidjan. Nous serons là vraiment tous ensemble pour passer un bon moment, vraiment des couples. Il y aura des pasteurs, il y aura des excellences qui seront là. Il y aura des journalistes qui seront là. Donc, vraiment, on va passer un bon moment. Et on vous attend, vous. Réservez maintenant, pas après. Parce qu'après, il n'y aura plus de place. Voilà. Les mamans, les signes qui montrent que votre couple est mourant. – Bien. – Voilà. Maman Nicole, dites-nous. Est-ce que vous avez déjà quelques signes qui nous montrent, qui alarment le couple qui est en train de nous suivre ? Bon, c'est vrai que le but, ce n'est pas de vous alarmer. Mais quand même, si on vous dit que si vous retrouvez ces signes-là chez vous, c'est que votre couple est en train de mourir. Donc, c'est alarmant. Voilà. Donc, il est temps de vous réveiller. Voilà. Dites-nous-moi, Maman Nicole. – Alors, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'un couple qui est mourant, c'est qu'il y a quand même des signes avant-coureurs. Les couples traversent toujours des zones de turbulence. Tous les couples, il n'y a pas que nous. Tous les couples peuvent traverser des zones assez compliquées, assez complexes, mais ils arrivent toujours à trouver une solution. Ceux qui ne trouvent pas une solution, c'est ceux qui ne cherchent pas à aller plus loin. Et quand ils ne cherchent pas à aller plus loin, donc nous tombons dans un couple qui a une position, enfin, où on regarde, on voit bien qu'il y a un pronostic vital du couple est déjà prononcé et le couple va à sa perte. Alors, pour les signes, moi je dirais que dans un premier temps, lorsque vous voyez qu'il y a un manque de confiance, la confiance laisse place à la méfiance. Bon, il y a aussi l'absence de relations intimes qui peuvent aussi montrer que le couple n'est pas bien, la personne n'est pas en incapacité d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, mais il n'en veut plus. Il ne sent plus le désir, il n'est plus attiré par son conjoint. Et ça, ça montre bien qu'il y a un gros souci, qu'il y a un gros problème. Certaines personnes vont jusqu'à squatter la chambre de leur enfant pour éviter de rencontrer l'autre. Et quand ils se rencontrent, ils s'ignorent. Il y a l'indifférence aussi qui dure, des paroles blessantes, refus de communiquer. Il y a des violences physiques aussi, des violences verbales, des disputes également qui sont des signes, des disputes qui s'éternisent. À chaque fois que vous vous croisez, on dirait un chien, un chat, et ça ne marche pas. Donc, des projets qui sont stoppés, parce qu'il y a des projets en couple généralement qui sont là pour pouvoir aider à se dire, bon, nous allons faire telle chose dans 5 ans, dans 10 ans. Ces projets-là sont stoppés. À ce moment-là, vous savez que non, celui-là, je ne lui dis plus rien. Et d'autre part, il y a également la stérilité. La stérilité est souvent un problème au niveau des couples. Ça dépend des cultures. La stérilité peut être un gros souci. C'est-à-dire que ça peut être très impactant, de telle sorte que l'autre conjoint, vous vous êtes marié, certes, parce que vous vous êtes aimé, mais à un certain moment, parce que ta femme ne peut pas avoir d'enfant, ça cause un problème. Et surtout si la belle-mère, la madre politica, habite avec vous, ça c'est terrible. La madre politica, elle aura le veto. Donc elle va tout faire pour rentrer dans votre planning familial, pour vous détériorer, pour dire, non, écoute, cette femme ne peut pas avoir d'enfant, donc du coup, il faut que tu changes, il faut que tu trouves une autre pour te donner une postérité. Et là, le fils peut être à l'écoute de sa mère, à l'écoute et puis en même temps, elle fait exactement ce que sa mère lui dit. Et le couple peut voler en éclats. Mais sachez qu'il y a toujours des solutions. Il y a beaucoup de solutions. Le chômage aussi, je vais très rapidement, Le chômage peut jouer également un problème lorsque le chômage est un chômage à longue durée. Ça peut jouer également souvent dans des couples ici en Europe, on le voit, lorsque l'homme n'a pas de travail et qu'il n'arrive toujours pas à trouver le travail. La femme paye tout. Elle paye le loyer, elle paye les charges, elle paye beaucoup de choses et tout ça. À un moment, il commence à se comporter comme des inconnus à la maison parce qu'elle porte toute la charge donc du foyer. Donc ce sont des choses un peu que j'ai pu remonter comme ça, que j'ai pu voir, qui peuvent, à mon avis, être véritablement des freins pour pouvoir remettre le couple en marche. Mais on reviendra là-dessus parce que je suppose qu'il y en a encore. Maman Blanche, qu'est-ce que vous avez relevé ? Quand je vais te parler des signes, vraiment, mais les signes qui font que le couple commence à mourir, alors là, mourir, il va falloir que ce couple puisse ressusciter. Déjà, quand l'un des conjoints n'est plus une priorité, c'est un grand signe. Quand ton mari ou ta femme ne fait plus de toi une priorité, c'est un problème. C'est-à-dire ? Un homme qui préfère rester chez les amis qu'être avec sa femme, c'est compliqué. Mais si sa femme fait trop de bruit. Oui, mais justement, on parle des signes. Si la femme fait trop de bruit, justement, ça va chasser la femme. Là, on parle des signes, le mari, là, on parle des signes qui font que le couple puisse mourir. Quand je commence à regarder que le mari préfère être à l'extérieur que dans la maison. Il y a un truc. Donc, tu dois t'alarmer. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Soit que la femme, parce que tu parles trop, il faut regarder. On doit chercher à détecter pourquoi l'homme ne veut plus rester à la maison. Ou même la femme, c'est pareil, c'est vice-versa. Quand la femme préfère être avec des copines en train de papoter que rester dans sa maison, il y a un problème. Donc, il n'y a plus la communication, il y a un problème. Les disputes, il y en a qui disent, moi, il faudrait que je discute un peu avec mon mari pour qu'on s'aime. Ça, je vais mettre d'un côté. Parce que, voilà, j'aime bien quand mon mari vient encore, veut se chercher à se réconcilier. Mais quand on ne fait plus de sa femme ou de son mari une priorité, il y a un vrai problème. Il faut se demander, qu'est-ce qui ne va pas ? Quand au lit, on commence à dormir dos à dos, ou bien quand les ronflements de mon mari commencent à me déranger, avant, ça ne me dérangeait pas. Moi, mon mari, je l'aimais, je l'aimais, je ne voyais pas les défauts. Quand je commence à les voir, il faut s'alarmer. C'est un truc. Ma femme aussi, quand je commence à voir ma femme, je l'aimais, elle était comme ça, elle commence à être comme ça. Il faut s'alarmer. Pour faire le régime. Ah oui, voilà. Quand on commence à te comparer, il faut s'alarmer. On commence à te comparer à d'autres femmes. Ça dépend, on peut te comparer, mais on commence à dire, il faut aller chercher Dieu. Pour un chrétien, une chrétienne, je vais te dire non, commence à te poser la question, est-ce que ça va ? Alors cherche, maintenant comme vous voyez que dans le couple, c'est comme ça, chercher à vous reconquérir. Donc, trouvez les moyens, femme ou homme, trouvez un moyen pour qu'on puisse, pour que l'amour puisse revenir. Il y a des astuces. Mais les cibles, comme nous voulons parler des cibles, quand on ne fait plus de sa femme ou de son mari, une priorité. Je préfère rester au travail, même s'il faut finir. Comment tu as à te donner des fausses raisons ? Je sais que ça, ce n'est pas une raison, c'est une fausse raison. Pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Est-ce que, est-ce que ? Voilà, pour l'instant, si on parle des cibles… on reviendra. Maman Mimi. Alors, les mamans ont donné beaucoup, beaucoup de signes, effectivement, quand le grain de beauté était grain de beauté, mais devient, au final, une tache sur le visage, une cellule cancéreuse, là, c'est des signes. Effectivement, tous ces points-là étaient déjà présents. Mais, la moindre petite chose, l'homme va déposer juste la fourchette, la femme va se mettre à hurler, la femme va dire juste « chéri, c'est qui ton chéri ? » Tout devient prétexte pour se disputer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signes criants, ça, certains, quand les personnes vont mourir, effectivement, il y a des signes, la personne devient fade. – Bah oui. – Donc, la maison devient fade, il n'y a plus de goût, la maison ne respire plus. On voit même, la saleté commence à s'installer, même dans la maison, physiquement, matériellement, la femme est fatiguée, elle va laisser la poussière. Mais, il y a aussi certaines morts où il n'y a pas de signes. Une crise cardiaque, il n'y a pas de signes. Mais, en même temps, c'est le reflet d'une mauvaise hygiène de vie. Donc, pendant des années et des années, vous vous êtes mis dans une certaine ignorance confiance de l'autre. La femme a tellement parlé, tellement parlé, qu'arrive un moment, elle n'a plus envie de parler, elle laisse. Donc, elle devient indifférente. Ou alors, elle va juste acquiescer. Elle va dire oui à tout, mais parce que, au final, elle s'en fiche, elle n'est plus là. Elle reste là, peut-être, parce que les enfants sont encore là, elle n'a pas le choix. et ça va nous ramener encore aux motivations de pourquoi on est ensemble. La personne, parce qu'il y a certains qui oublient que le couple s'entretient. Donc, il s'assoit là-dessus, il sait que ma femme, je peux faire tout ce que je veux, elle est là. Mais, il arrive un moment, justement, tu fais tout ce que tu veux, mais elle n'est plus là. Il y en a qui laissent des courriers. réciproquement, la femme peut s'habiller comme elle veut, se maquiller, aucun compliment, plus rien ne passe. Or, on oublie que, l'amour, c'est un petit peu comme une voiture, ça s'entretient. Et, il y en a qui ont volontairement, eux-mêmes, des comportements suicidaires en voiture. Ils vont conduire, ils savent qu'il y a le feu rouge, mais ils vont brûler le feu rouge. Parce qu'il y a, on encaisse, on encaisse, c'est comme une éponge, mais arrivé un moment, l'eau n'arrive même plus à entrer. C'est, ce n'est pas des grands signes criants, mais c'est que elle s'est assise, 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 être humiliée, à lui parler mal, parce qu'on sait que la femme chrétienne, elle doit être soumise, alors aucun respect, même pas s'il te plaît, non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu fais tout ce qu'il te demande de faire, quand il te demande de le faire, même avec les insultes, tu dis oui et amen, sauf qu'arrivée à un moment, elle n'en peut plus, et l'homme pense souvent que c'est un acquis, ou la femme réciproquement pense que c'est un acquis. Donc, les petites choses, comme on dit, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc, on commence à lui trouver tous les défauts du monde, et il y a une chose importante qui ne s'improvise pas, quand il n'y a pas d'amour, la complicité, on a du mal à la trouver. On peut faire l'hypocrisie, mais ce truc naturel qui fait qu'on arrive à se comprendre sans se parler, parce que là, au contraire, on se parle, mais on ne se comprend plus. Alors que quand l'amour est là, sans se comprendre, sans se parler, c'est comme un peu de la télépathie, comme on dirait humainement. On se comprend. – On reviendra dessus, maman Eliane. – Alors, les moments, comme Maman Mimi l'a dit, elles ont trouvé pas mal de signes, mais je voudrais juste rajouter, puisque tout ce que vous avez donné, plus ou moins, je l'avais noté, mais je voudrais parler de l'ennui dans le foyer. – Ah oui. – Quand on arrive à s'ennuyer, c'est qu'il y a un gros problème. – S'ennuyer comment ? – S'ennuyer, ça veut dire, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. – En fait, on se sent mieux quand l'autre n'est pas là. – Il n'est pas là. – Voilà, on fuit même sa présence. Alors que quand on s'aime, on aimerait être bien ensemble et discuter, partager d'où vient la communication dans le foyer. – Comme ton mari, il t'appelle tout le temps. – Merci. Et la communication, je pense que c'est le ciment aussi du foyer. Et quand il n'y a pas de communication, ça veut dire qu'on a arrêté de parler, ça veut dire aussi que le foyer a arrêté de fonctionner. Alors que si on s'aime, on devait tout le temps vouloir partager, même tu arrives du travail, dans les moindres détails, tu veux tout t'expliquer, partager ensemble vos moments forts, vos moments de faiblesse. Bref, vous voulez tout partager. Il y a aussi le fait que ça rejoint l'ennui, vous fuez les moments à deux. Allons au restaurant, non. On veut organiser un petit voyage, non, ça ne t'intéresse pas. Le mari fait tout pour oublier la femme, fait tout pour mettre l'autre à l'aise, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Donc on fuit ces moments. Et il y a un autre fait, c'est qu'on n'a plus des intérêts en commun. C'est-à-dire au départ, on avait des projets, on voyait la vie autrement, enfin à deux, mais bien faite, l'avenir. Et puis à un moment donné, chacun a pris son chemin, on est diamétralement opposé. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Le monsieur, peut-être la femme, parce qu'on a eu des cas comme ça, tu es en train de construire peut-être dans son pays, le monsieur n'est même pas au courant ou vice-versa, où je suis en train d'organiser un projet soit avec mes enfants, mais mon mari n'est pas au courant. Et ça, ça veut dire que le foyer, le couple est en train d'aller doucement, doucement au cimetière. Et donc c'est vraiment difficile. Et même souvent, nous constatons, comme au moment, on l'a dit, les disputes, point rien. Point rien. Quand on parle de rapports sexuels aussi, soit ils préfèrent faire chambre séparée, ou encore, moi je connais une histoire où la dame, quand elle rentrait se coucher, parce qu'ils ne vont jamais au lit ensemble, ils préfèrent ne même pas aller, souvent même la dame peut rester devant la télé et préfèrent passer la nuit dans son canapé au lieu de rejoindre son homme. Et quand elle rejoint son homme, cette dame, elle dort à l'opposé. – C'est grave, hein ? Le sens contraire du lit. Donc les pieds vers la tête du monsieur. – Il n'y a que les pieds qui se cogne. – Donc ça veut dire ça, moi le jour que j'ai appris, j'ai dit, waouh ! Mais pourquoi ? Parce que la communication a cessé. Soit il y avait des histoires, on a gardé, 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 on n'a pas cherché à résoudre. Donc ça conduit aussi vers la frustration. Et puis même après, on est résigné, on ne veut même plus faire d'efforts. Et le dernier que j'ai pu souligner, c'est quand il y a un mensonge. Le mensonge, c'est sale dans le foyer. On n'a plus confiance, comme on a dit, le mensonge, c'est sale. Mais à qui j'ai affaire réellement ? Et donc on est obligé de tout soupçonner. Quand il te parle, tu dis, bon, est-ce que c'est vrai ? – En fait, on provoque des voyages comme ça. – On peut faire partir. – C'est le travail, alors que ça n'a rien à voir. – On peut faire partir. – Voilà. Alors, Maman Nicole, est-ce qu'il y a encore d'autres signes ? – Alors, d'autres signes, c'est que certaines femmes, par exemple, quand elles occupent un poste assez… – Élevé. – Très, très bon poste, et que c'est elle qui est un petit peu au-dessus du mari, en termes de salaire, de relations, etc. – Donc la femme domine un petit peu. Elle ne veut pas dominer, mais elle a peut-être fait beaucoup d'études et finalement, le monsieur se retrouve, il a un poste, bon, voilà, quoi. Et donc, souvent, certaines femmes aussi, elles aiment bien faire remarquer. Voilà, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, d'ailleurs, c'est moi qui gère tout ici, etc. Et ça, ça amène une certaine frustration au niveau de l'homme. L'homme va être frustré. Et quand il va être frustré, et comme c'est un mal, il va devenir orgueilleux. On touche en fait l'ego de l'homme. À ce moment-là, il va réagir. Et quand il va réagir, il ira certainement chercher ailleurs. Donc il ne faut pas attendre que les choses se détériorent davantage. Il ne faut pas attendre que vous ayez des problèmes qui deviennent insolubles. Il y a aussi la rancune aussi. Il y a des femmes qui sont rancunières. Il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu as… – Tous les hommes. – Les femmes et les hommes aussi, d'ailleurs. Dans un carnet, elle a écrit, bon, à telle date, c'était en 2018, tu m'as fait ça. Après, en 2015, je te souviens, tu avais dit la même chose en 2000. Et tu vas aller jusqu'où avec ça ? Donc il y a des femmes qui rappellent ce genre de choses, alors que ce sont des choses, il faut le dire de manière rapide. Il ne faut pas garder ça. Ton cœur n'est pas un cimetière pour garder des choses comme ça. Tu gardes comme si c'était une prison. Non. Il faut ouvrir, parler à ton mari, dis-lui ça le même soir. Ça, je n'ai pas aimé, ça, je n'ai pas aimé. Tu as fait ça, tu as fait ça, je n'ai pas apprécié. Et vous faites table rase. Ne dormez jamais comme ça, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc il faut que tu puisses dire ce que tu sens dans ton cœur. au cœur, les rancunes, les numéros 0, 0, 0, 0. Voilà, et l'orgueil aussi. En fait, ils ont emprisonné tellement de gens dans leur cœur. C'est ça, fleuris mais régissent le cœur. Oh là là. Pein de prison. Alors toi-même, tu gardes la clé, tu ne veux pas perdre la clé, donc tu es encore en prison. Vraiment, moment blanche, parce que juste après, ça sera là. Ah oui, mais moi, je voulais dire, ces choses-là viennent progressivement dans le foyer. Mais ça détruit la personne. Ça détruit la personne. Justement, on parlait du cœur. C'est un vrai problème. Quand tu as la haine, tu vois, les choses que tu gardes devant toi, tu ne peux pas être ouvert de lui dire. Donc, tu ne peux pas aimer. Oh, tu ne peux pas aimer. Totalement. Puisqu'à la place d'amour, il y a la haine. D'abord, tu es un sorcier parce que la haine, attends. Voilà. Donc, tu as tellement gardé, 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 tu n'arrives pas. Voilà pourquoi, quand un couple est comme ça, il faut maintenant ouvrir le dialogue. La communication, c'est là où il faut parler, briser le tabou. Il ne doit pas y avoir le tabou. Il faut savoir s'il y a un tabou, où il y a un problème. Si tu n'arrives pas... Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Ceux qui étaient des défauts, je ne les voyais pas comme des défauts. Mais maintenant, puisque l'amour est en train de partir, tout ce que je voyais qui n'était pas des défauts, je commence à trouver des défauts. Tu vois ? Je commence à sentir même ses pieds. J'ai pu. Mais avant, je ne sentais pas l'odeur de ses pieds. Je commence à sentir même les aisselles là. Mais avant, je ne sentais pas les aisselles. Voilà pourquoi c'est là où il faut commencer à ouvrir un dialogue. Parce qu'avant, quand tu sentais les aisselles, chérie, va nettoyer là, parce que là, ça ne va pas. Mais là, tu n'arrives plus à le dire. Donc, tu préfères le livrer comme ça pour bien le dire. D'abord, il pue. Et des fois, c'est lui-même qui peut nettoyer même les aisselles. Donc, c'est là où maintenant, il faut ouvrir le dialogue. C'est là où on parle maintenant de la communication. Elle est très importante, la communication. Tout à fait. Maman Mimi. Les signes encore ? Oui. Alors, un signe important, dans les couples, notamment les couples chrétiens, on ne prie plus ensemble. Quand l'amour commence à mourir, on a honte. La vie spirituelle. On n'est plus honnête pour se présenter devant Dieu parce qu'on sait ce qu'on nourrit dans son cœur. Et puis, quand... Parce qu'il y en a qui disent « Ah non, ma femme prie toujours contre moi. » Ou bien... Vice-versa. Vice-versa, quoi. Donc, c'est-à-dire, la femme est en train de dire « Si mon mari, quelque part, si ma femme... » Et l'autre dit « Hum ! » Et chacun oublie qu'il passe son temps pour rien parce que ce n'est pas d'un commun d'un corps. Donc, c'est du bruit qui arrive jusqu'au plafond et redescend sur leur tête. Du coup, ils ont des maux de tête en permanence. Il y a aussi... Un des signes importants, ça va être aussi les difficultés financières. Parce que, comme il n'y a plus de communication, chacun gère à sa façon et donc mal. Alors que le budget, quand il est mis en commun, on en discute, on arrive à s'en sortir. Donc, pas de transparence, quoi. Quand il n'y a pas de transparence, le couple est vraiment au bord de la mort. Donc, il y a même... Là, le tombeau même est déjà préparé. Il n'y a plus qu'à vous-même rentrer dedans et vous mettez un truc à l'intérieur pour pouvoir vous enfermer vous-même. Et beaucoup de couples meurent aussi parce qu'ils croient... Ils croient qu'ils savent. 1 Corinthiens 8 au verset 2 dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Ça veut dire que l'homme, la femme, savent que je connais tellement de l'autre. Ça, c'est un danger quand on ne cherche plus à connaître de l'autre. Et l'autre se rend compte que tu ne cherches même plus à savoir. Alors qu'il faudrait essayer chaque jour de regarder l'autre sous un angle nouveau. Alors que là, au contraire, c'est au lieu de regarder sous un angle nouveau, ils prennent des loupes grossissantes, déformantes. Alors au lieu de voir le joli visage, on voit des monstres. Voilà. Ça devient compliqué. Et quand ce couple-là est mal, il y a aussi les autres qui commencent, la parole des autres commence à devenir importante dans votre maison. La belle-mère, mais les amis aussi. Et la parole de ta femme ou de ton homme devient subsidiaire. Vraiment. Maman Eliane, juste avant la pause. Parce qu'il y en a aussi qui disent que bon, ils commencent à oublier ma date d'anniversaire, ils ne savent pas trop ce que j'aime, elle ne fait plus ce que j'aime manger. Avant, ils savaient acheter mes sous-vêtements, après il va dire ben non, comme tu as pris du poids, alors je ne sais plus c'est quoi ta taille. Il y a des choses comme ça. Après, il ne faut pas dispenser ceux qui en fait meurent sans le savoir. C'est-à-dire, ils ne font pas exprès, mais ils sont en train de mourir parce que trop pris par leur travail. Par les activités. Voilà. L'un que l'autre. Par exemple, les pasteurs, bon, excusez-moi de les citer, mais souvent, ils sont très pris dans… – Les hommes d'affaires aussi, enfin, ceux qui travaillent, tout simplement, parce que nous avons des pays où les gens travaillent, la femme, quand elle arrive à la maison, le mari va au travail. – Oui. – Donc, ils se croisent à peine et là, ça devient quand même compliqué. Donc, c'est un couple qui s'aime, mais parce que l'emploi du temps commence un peu à les séparer, eh bien, la mort aussi commence à entrer. – Oui, c'est dommage. Et tout à l'heure, vous avez parlé de… Il ne se rappelle plus de ma date d'anniversaire, il ne m'achète plus. Effectivement, c'est quand on sent au niveau du comportement du conjoint comme de la conjointe qu'il y a un changement, la façon d'exprimer son amour au départ et maintenant, il y a un décalage. Au départ, il était très attentionné, au départ, il savait me parler, il savait me valoriser et maintenant, petit à petit, il n'y a plus ça. Donc, tu comprends qu'il y a quelque chose qui a changé et je rebondis sur le fait qu'il faut vraiment communiquer. Mes sœurs l'ont dit, les mamans l'ont dit et quand on commence à observer ce genre de choses, c'est maintenant qu'il faut parler. Mais comme tu l'as dit, peut-être qu'on ne sait pas que cette situation peut conduire à la perte du foyer et donc, les gens laissent faire. Donc, c'est pourquoi il est important d'être complice parce que si moi, je prends un cas, un cas pas de couple, mais si je suis complice à un moment, maman lise, qu'un matin, maman lise, voit que je ne parle pas, je ne fais pas ci, elle va quand même tiquer. Mais maman, il y a un casse-ci qui se passe. Mais si elle dit, bon de toute façon, c'est son problème, si elle ne veut pas parler, donc du coup, tu ne peux pas savoir ce que je traverse alors que tu peux m'aider, vice-versa. Donc, souvent, c'est ce qui manque dans le couple. On refuse de communiquer, on refuse de s'approcher de son conjoint pour savoir. Et le dernier que je voulais ajouter, c'est le complexe d'infériorité ou de supériorité. Elle a brossé maman Nicole, mais quand c'est au niveau de l'homme, c'est difficile à gérer. Quand c'est l'homme qui a une complexe d'infériorité, mais tu viens d'en faire dans le foyer. Oui, parce que tout ce que tu vas faire, c'est parce que, mais quand c'est la femme, elle les supporte mieux. Au contraire, elle cherche à arranger parce qu'elle met déjà l'homme comme un chef, comme le chef. Et du coup, elle se dit, bon de toute façon, il est le chef, elle fait beaucoup d'efforts. Mais l'homme, non, 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 dès que tu sors une parole, pourquoi tu as dit, il déplace tout. Et ça, c'est difficile. Eh bien, on va revenir avec les mamans sur ce plateau, mais ça sera juste après ceci. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, Casarema vous offre un dîner spécial des princes et des princesses de Jésus. Ce seront des moments de fête, des moments de célébration pour égayer les enfants de Dieu avec des partages d'expériences pour des couples, des familles, des foyers et également pour des célibataires. Donc, vous avez intérêt à être là. Il y aura des interventions chocs de l'évangéliste Blaise Manzambi et de son épouse, l'évangéliste Lise Manzambi, accompagnée de l'invitée spéciale, la révérente Jeanne Monet. Pourquoi les gens n'aiment pas les gens ? Elle viendra spécialement d'Abidjan pour vous. Le samedi 9 février 2019 de 19h à 23h à l'hôtel Concorde Montparnasse aux 40 rues du commandant René Mouchotte 75 014 Paris. Pour toute information, contactez Casa Rima car les places sont excessivement limitées, tenues et billets exigés. Que Dieu vous bénisse. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Comme je me fais monter. J'entends le miracle. Mesdames et messieurs, l'Assemblée Crispin de Vie vous convie à des journées extraordinaires. Je vois les démons qui sont tentés de libérer le corps de plusieurs. Je vois les maladies qui sont tentés de libérer le corps de plusieurs. Ces journées sont intitulées « Comment neutraliser les pouvoirs des ténèbres de famille » avec pour orateur le bishop Élisée Fireman, l'homme qui crache le feu. Vous avez assez téméré dans ces échecs. Vous avez assez téméré dans ces défaites. Que Dieu le perd des façons. Est-ce que tu es un témoin, c'est que je suis un témoin ici. Et le prophète Ézéchiel du Canada, l'homme qui tue les géants, le vendredi 1er mars, le samedi 2 mars et en apothéose le dimanche 3 mars de 17h à 21h. L'heure est arrivée, l'heure de votre témoignage. Tu es fait changer nos positions en soumission dans votre vie. Vous devez témoigner. Parce que votre vie ne sera jamais plus la même. God my God ! Voilà, de retour avec les femmes sages. Elles sont là pour essayer de vous aider, d'apporter une solution à vos problèmes. Parce que peut-être que ça fait un moment. Madame, elle prépare à manger, mais monsieur ne mange plus. Ah ah ! Bon, sous prétexte qu'il avait déjà mangé au travail et tout ça. Moi, j'ai vu les hommes amoureux, même s'ils mangent à l'extérieur, ils gardent toujours une petite place pour la nourriture de sa femme. Ah non, mais si je ne mange pas, madame, elle va s'effacher. Si je ne mange pas... Mais bon, je pense que dans l'autre sens aussi, si madame ne mange plus à la maison, c'est qu'il y a un souci aussi. Même si ce n'est pas monsieur qui a préparé. C'est de parer d'autres. Mais bon, il sert le mari, elle sert les enfants, mais elle-même, je n'ai pas faim. Tu sais qu'il y a un souci quand même. Où elle a mangé avant. Où elle a mangé avant. Nous, on s'attend toujours à mon mari. Mais il faut quand même qu'on se mette ensemble. C'est important, ce moment de communion. C'est important. Alors si vous constatez quand même que cette communion-là n'existe plus, ça existait avant, mais maintenant ça n'existe plus. Ça n'existe plus, comme disent les petits. C'est qu'il y a un souci. Alors dites-nous les mamans, maman Nicole, la solution pour tous ces couples. Parce que je suis sûre qu'une femme se retrouve, ou un homme se retrouve. Amen. Que faire ? La solution, dans un premier temps, c'est vrai que Kazarema, c'est un plateau, déjà un plateau chrétien. Donc c'est vrai que nous allons parler des solutions qui se trouvent dans la Bible. On ne peut pas aller ailleurs. Quoique, il y a les musulmans, les... Il y a les musulmans, il y a les musulmans. Tout le monde regarde. Et ils savent que c'est une émission chrétienne. Ils savent que c'est une émission chrétienne. On ne donne que ce qu'on a. Donc moi je vais leur donner les écritures. Dans la Bible, on dit dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne s'est pas passé que Dieu a joué. Donc c'est important de savoir que même si le couple est en train de traverser véritablement des moments difficiles, il ne faut pas déjà dans un premier temps, maman, papa, que vous laissez que la situation devienne chaotique. Il faut se relever très vite. Ne vous laissez pas emporter par l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Donc si vous continuez, le couple va chuter. Et si le couple chute, vous aurez un problème avec Dieu parce que c'est son institution. Il faut, pour le mariage, maman, tu t'es mariée parce que tu savais être... Tu aimes ton mari. Si tu aimes ton mari, papa, tu aimes maman, fais un effort. Trouve un terrain d'entente pour sauver le couple. Sauvez également les enfants. Dieu vous posera des questions concernant ces enfants-là. Je vous ai donné des enfants. Il y a des couples qui ont pleuré jour et nuit pour avoir des enfants. Je vous les ai donnés. Vous les avez abandonnés. Regardez cet enfant, comment il a fini sa vie. Regardez comment est-ce qu'il a abouti. Mal à cause de vous. Parce que vous n'avez pas surmonté les épreuves que vous avez eues dans le couple. Donc, je vais parler de quoi ? De la prière. Faites un effort pour prier. Priez ensemble. Faites un effort. Maman, tu me diras, ah non, beaucoup m'ont dit ça au téléphone. Mais moi, j'ai envie qu'on prie ensemble, mais lui, il ne veut pas. Ah ben, s'il ne veut pas, prie d'abord en toi-même. Parce que la Bible dit que Dieu tient le cœur de rentre. Les prières du style, Seigneur, toi-même, tu sais. Le monsieur là, comment il me fait souffrir. Après, tu veux qu'il se joigne à toi pour prier. C'est ça. Donc, quand tu pries, ôte d'abord l'orgueil. Ôte d'abord ce qu'on appelle la rancune. Prie pour ton couple, pour sauver ton couple. Parce que tu es une femme sage. Monsieur, tu dois prier également pour ton couple. Parce que tu dois le sauver. Ne regarde pas à gauche et à droite. Parce qu'en fait, la parole de Dieu va te juger. N'oublie pas qu'un jour, nous vivons dans le temps, mais nous passerons dans l'éternité. Pense tous les jours à l'éternité. Parce que l'éternité, tentez de s'approcher du temps. Et va détruire le temps. Parce que tout ce qui restera, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment se joindre, avoir une vie de foi, une vie de prière. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage n'est pas fait pour les immatures. La maturité fait de toi que tu dois gérer l'adversité. Il faut savoir gérer l'adversité. Gérer l'adversité. Ne te laisse pas mourir. Il y a des couples aujourd'hui qui restent ensemble pour les enfants. Mais ils sont déjà morts. La femme n'est pas partie de la maison. Elle n'a pas divorcé non plus. L'homme non plus. Ils sont ensemble, mais ils sont morts. Ce couple-là doit se réveiller. Et pour vous réveiller, allez auprès du Seigneur. Allez auprès du Seigneur. N'abandonnez pas. Ne prends pas ton temps toujours à venir à l'église. Voilà, nous partons à l'église. Allez à l'église. Ne te sauve pas. Croire au Seigneur, avoir une communion avec Jésus-Christ. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Être né de nouveau. C'est là où vient le salut. Et le Seigneur est capable de t'aider. De t'aider à aller plus loin. De t'aider à construire. Ne participe pas à la destruction. Beaucoup de femmes participent à la destruction. Oh non, il n'est même pas émonstique. C'est de l'hypocrisie. Et c'est de l'orgueil. Et c'est de, comment on appelle ça, c'est de l'égoïsme. Ne sois pas égoïste. Fais un effort pour garder ton couple. Fais un effort. Si tu ne fais pas, une autre prendra cet homme-là. Et elle le rendra heureux. Il deviendra tellement beau que tu vas commencer à le regarder. Avec une main comme ça sur la joue. Et comment dire, une larme qui est en train de couler, qui rentrera dans ta bouche. Elle accouche, tout simplement. Alors fais attention. Toi aussi, monsieur, fais attention. Tu vas voir cette femme-là. Tu disais, non, elle est stérile. Elle est stérile. Elle part. Elle va là-bas. Elle accouche. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été assez mature. Assez, comment dire, conséquent. Elle te dit que non, je n'écoute pas ma mère. J'ai aimé cette femme. Je ne l'ai pas aimée pour avoir des enfants. Mais je l'ai aimée parce que je l'ai aimée. Et comme je l'aime, Dieu est capable de nous donner une progéniture. Il y en a beaucoup qui ont souffert comme ça, de la stérilité. Et finalement, ils ont eu des enfants. Pourquoi pas pour toi ? Vraiment. Le mot de la fin, maman. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, je t'invite, maman. Je t'invite, papa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à être une femme forte. À être une femme qui construise. Une femme qui est en train de construire, est en train de bâtir. Donc, tu dois bâtir ton couple. Vous savez, les hommes construisent des maisons. Mais le foyer, la Bible dit que c'est la femme qui bâtit. La femme bâtit. Celle qui bâtit, c'est celle-là qui est bien pour le Seigneur. Les fondements doivent être sur revus. Donc, ne reste pas là. Il y a peut-être des gens qui sont contre vous. Il y a peut-être des esprits mauvais qui sont en train peut-être de détruire le couple. Mais toi, si tu ne te lèves pas dans la prière, réveille-toi dans la prière. Tu sais, dans la Bible d'Abba Kouk, on parle de quelqu'un qui se tient toujours comme une sentinelle. En train de veiller. Sois une sentinelle pour ton foyer, maman. La femme sage bâtit sa maison. Merci beaucoup, maman Blanche. Le mot de la fin, on a parlé de l'amour qui se mourait. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'amour, mais ça commençait à partir. Et moi, je vous parle de Jésus qu'on appelle le réparateur des brèches. On peut toujours réparer. On commence par le dialogue parce qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Donc, en tant qu'homme, nous devons parler. Parler de ce qui ne va pas. Il y a des hommes, la femme, tu vas lui parler, il te rejette. Ah, laisse-moi, je ne veux pas t'écouter. Ne force pas, maman, parce que tu as un Dieu qui est puissant. Vise vers ça. L'homme, tu parles à la femme, elle n'écoute pas. Tu as un Dieu qui est puissant. Sachez que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Même si tu ne veux pas le croire, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, une institution divine. Alors, quand tu n'arrives pas verbalement, on fait recours à la prière. La prière dit... Je suis dans le psaume 145, verset 18-19. L'éternel est près de tout ce qu'il invoque. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Dieu écoute les personnes qu'il invoque avec sincérité. Le problème, c'est quoi ? Ah, j'ai beaucoup prié, maman blanche. Je ne vois pas de résultat. Tu peux prier sans mettre la parole en pratique. L'ennemi n'a pas peur des gens qui prient beaucoup. L'ennemi n'a pas peur, je vais te le dire. L'ennemi n'a pas peur des gens qui prient beaucoup. L'ennemi a peur des personnes qui ont mis la parole de Dieu dans leur cœur. Parce que la Bible dit dans Jean 15-7, Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc oui, j'ai fait asseoir la parole dans mon cœur et avec la prière, je gagne. Donc bien aimé, si tu ne connais pas encore le Seigneur, viens goûter. Viens, cherche le Seigneur parce que c'est lui qui est l'instituteur du mariage. Quand ça ne va plus dans le couple, on va à celui qui est l'institue du mariage, de dire Seigneur, parce qu'il y avait l'amour. Et pourquoi l'amour est parti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai eu tort de mon côté ? Est-ce que il faut savoir reconnaître ses torts ? Il faut savoir être humble pour aller demander pardon à l'autre. Le problème c'est que dans les couples, quelquefois, les fondements sont reversés. La place de la femme n'existe plus. La femme, c'est elle qui porte le pantalon dans la maison. L'homme aussi, le leader, ce chef, ne joue pas son rôle d'aimer sa femme, de faire ce que Dieu me demande, comme Christ a aimé l'Église. Et donc comme il n'y a plus d'amour, elle déconne. Moi aussi, je vois d'autres belles femmes. Donc Christ est le réparateur des brèches. Donc l'amour peut toujours revenir. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Donc l'amour qui se meurt, on peut toujours ressusciter cet amour-là. Merci beaucoup. Maman, Mimi. Comme dit Aboulanche, l'amour ne meurt pas. C'est ce que nous dit également la parole de Dieu. Je voudrais que les gens sachent vraiment là, si on cite ces signes, ce n'est pas pour que les gens deviennent parano, à aller chercher ce qui ne va pas. Mais il faut avoir l'honnêteté de se dire, il y a un problème. Souvent, par la foi, on va demander comment ça va, Maman Blanche, je veux dire, Dieu fait grâce, tout va bien. Parce qu'on ne veut pas, en tant que chrétien, dire que ça ne va pas. Donc beaucoup de couples sont là à se voiler la face, toute la semaine, le dimanche, on se maquille, on s'habille, mais j'ai des symboles retentissantes, il n'y a plus rien, du bruit pour rien. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment prendre le temps de se poser, d'être honnête et reconnaître les signes, sans paranoïa. Mais une fois qu'on a reconnu les signes, la parole nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, quelqu'un de mourant a besoin d'une parole qui guérit. Donc, Dieu a donné, prendre cette parole comme médicament qui peut guérir le couple. La prendre matin, midi, soir, faites-vous une prescription de parole. Et Dieu a mis la puissance dans nos bouches. Tu peux déclarer et changer les situations dans ta vie. Tu te lèves, tu dis non, moi je récupère cet amour. Dieu m'a donné cet amour, mais j'aimerais parler aussi de la fondation, de la base. Beaucoup de couples vivent en couple, mais tellement longtemps qu'ils se considèrent mariés. Or, ils n'ont jamais été mariés. Non, parce que moi j'ai eu à voir des gens qui appellent mon mari, ça ne va pas, mais je n'aurais même pas pensé poser cette question. Non, les gens ne sont pas dans la base du mariage. Donc, quand l'amour est mort, peut-être aussi c'est que vous étiez resté juste sur le niveau de la passion. Bon, dans ces cas, séparez-vous seulement si vous n'êtes pas mariés. Il y a des solutions aussi simples. L'amour est mort, vous êtes dans une vie d'impudicité, séparez-vous. Oui, bien sûr. Ça ne sert à rien. Mais si vous êtes vraiment dans une base, dans la fondation du mariage, Dieu qui a donné, il est capable. Il est capable, celui qui fait taire la tempête, il est capable de dire chut en un instant. Mais vous, ayez l'honnêteté de reconnaître tout cela. Après, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans l'amour. On pense que c'est un sprint. Or, l'amour, ce n'est pas un sprint. C'est l'amour se construit. L'amour se bâtit. Ça va être vraiment les fondations. On va mettre les parpaings. On va mettre brique par brique, ça se construit. Mais quel matériau tu utilises ? Si tu utilises l'herbe, si tu utilises, le vent va venir. Mais si tu utilises la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, le vent peut venir, l'amour peut être ébranlé. Mais il suffit d'invoquer ce nom-là. On oublie la puissance de ce nom-là. Oh Seigneur ! Oh Jésus ! Non ! Il s'agit du nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, il est au-dessus de ton problème d'amour. L'amour, il meurt. Il faut arrêter de tester les micros avec Yesun Kolo. L'amour meurt. Il faut arrêter de tester le nom de Jésus avec les micros. Parce qu'après, au bout d'un moment, quand ça ne va pas, on a l'impression que Jésus, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Puisque pour tester son micro, on dit Jésus. Jésus et Seigneur. Alors, on ne le pense pas. Du coup, on le dit verbalement. Du coup, on banalise. Les musiciens aiment trop faire faire. On banalise ce grand nom qui est capable de tout faire, de tout changer. Merci beaucoup, Maman Mimi. Maman Eliane. Alors, on entend beaucoup de couples. La femme comme Loma, j'ai trop prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais souvent, on prie sans poser certains préalables. Je pense qu'avant, on peut toujours prier. Mais pour reconstruire les choses, je pense qu'il faut avoir de la volonté. Il y a besoin de sincérité. Elle a dit honnêteté, la vérité. Si ces éléments sont réunis, là on peut aller encore en profondeur. Parlez maintenant de communication. C'est-à-dire, il faut parler. Parlez pour se comprendre. Pas parler pour se disputer. Parce que souvent, on pense qu'on communique. Mais on communique, mais ça n'aboutit pas. Et en communiquant, il faut trouver les vraies causes. Parce que souvent, on confond cause et puis conséquences. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à décider de ne plus dormir dans la chambre ? C'est ce qu'on veut savoir pour pouvoir trouver la solution. Une fois qu'on a les causes, mais discuter vraiment avec sa femme ou bien son mari. Une fois qu'on a trouvé les causes, maintenant, pendant qu'on discute, on ne cherche pas un coupable. Non, c'est toi. C'était toi. Pourquoi ça ? On ne cherche pas de contre, on cherche des solutions. Si on réfléchit comme ça, je pense que Dieu va nous aider. Mais si on arrive dans une... Chercher à résoudre un problème, mais tout en attendant à tirer soit sur la femme, soit sur son mari, ou bien on a décidé de partir, mais bon, on va s'asseoir, on n'est pas sincère. Donc, une fois qu'on a trouvé les causes, on cherche des solutions, puisque le Seigneur nous dit dans Job 22-28, à tes résolutions répondra le succès. Donc, après la solution, vous prenez des résolutions. Mais des résolutions que vous allez respecter pour aller de l'avant, pour que la lumière de Dieu vienne briller sur ton sentier, afin de pouvoir te donner d'aller de l'avant et de ressusciter. Je pourrais dire ressusciter ce foyer, être véritablement aussi en prière, présenter la situation au Seigneur. L'amour ne meurt pas, on l'a dit, se trouve dans 1 Corinthien 13. – Il n'y a que les gens qui meurent. – Pardon ? – Il n'y a que les gens qui meurent. – L'amour demeure. Alors, dans 1 Corinthien 13 aussi, on nous explique un peu comment il faut faire, parce que souvent les gens disent, oui, tout ça c'est théorique, etc. Mais essaie de mettre en pratique aussi, parce que la vie de couple, c'est un sacrifice. Mais quand tu décides, quand tu as… Bon, ça dépend des motivations, comme elle a dit. « Si tu as de bonnes motivations, je pense que le Seigneur est capable de nous sortir de là, de te sortir de là, de t'aider. » Et je voudrais, pour mon mot de la fin, donner un exemple, mais un couple que je connais très bien, très proche, qui ont vécu des difficultés, qui se sont séparés 12 ans. Mais pendant 12 ans, le monsieur, lui, il a essayé de refaire sa vie, ça n'a pas marché, il a eu un enfant. En temps, lui, il est en Europe, sa femme est de l'autre côté, donc c'était vraiment difficilement, je lui disais toujours, mais ça ne sert à rien, tu t'es mariée en plus, c'est un chrétien à l'église. Et c'est… Bon, essayez de voir, mais chacun était, quand on est sur sa position. Et un jour, il m'appelle, il dit, ma femme est en Europe, elle est avec moi. J'ai dit, dis-moi, comment ça s'est passé ? Mais je pense qu'ils se sont assis, ils ont compris qu'il faut qu'on essaie de trouver le vrai problème et se réconcilier et puis repartir. Aujourd'hui, ce sont les plus heureux. Mais 12 ans après, la dame a quitté la Côte d'Ivoire, elle est venue, elle a laissé son travail et tout, mais elle a cherché à sauver, elle a fait des sacrifices aussi, elle a cherché à sauver son foyer. Donc, il est important de prendre de bonnes résolutions. Parce que les bonnes résolutions nous permettent d'aller de l'avant. Et la résolution, j'ai pu souligner, enfin donner une petite définition, la résolution est une mesure concrète que l'on met en place en vue d'atteindre le but donné. Et ça va aussi avec la détermination et la disposition, les dispositions particulières qu'il faut avoir. Esaïe 1,19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Donc, il est important, si tu me suis aujourd'hui, si c'est toi la femme ou bien l'homme, je pense que Dieu est capable, il peut tout. S'il a fait par exemple pour ce couple, l'exemple que je viens de donner, il est capable aussi de le faire pour vous. Donc, ayez foi. – Merci beaucoup les mamans. – Merci. – Alors, je suis sûre qu'une femme est bénie ce soir, un homme est béni. Et, écoutez, à vos marques. Et puis, commencez parce qu'on a tout dit ici et vraiment, il faut que chacun essaye de mettre un peu du sien. – Oui. – Mais un peu de volonté. Là, l'heure n'est pas, c'est elle, c'est lui, non, parce que, non, parce qu'il y en a vraiment, voilà. Non, moi, je vis avec le diable et tout ça, entre-temps, tu dors avec lui. La femme du diable, c'est la diablesse. Mais bon, en fait, le but de cette émission, c'est vraiment d'aider une femme et d'aider un homme. Alors, prends des résolutions, peut-être qu'invite ton mari à dîner. Tiens, on a un dîner le 9 février. Ça va commencer à 19h à l'hôtel Concorde-Montparnasse. Ça, c'est une bonne chose, par exemple. – Souris en tête. – Réserve la place pour ton mari et puis dis-lui, écoute, moi, j'ai réservé, il y a une soirée, là, un dîner et tout, viens, on va passer un moment ensemble et tout. Ou alors, monsieur, fais ça pour ta femme. Trouvez du bon temps comme ça, essayez de vous retrouver ensemble. Parce qu'il y a des couples qui meurent parce que depuis qu'on a les enfants, il n'y a plus d'amour. Les enfants ont remplacé la place du père ou bien de la maman. Enfin, bon, voilà. Il y a des choses qui ne vont vraiment pas, mais l'heure est aux solutions. On est là pour vous apporter des solutions. On n'a pas pu tout dire, mais je pense que déjà avec ce que nous avons dit, ça peut vous aider. Alors, si vous avez encore besoin de plus de piment, bon, n'hésitez pas, les mamans, elles sont là. Vous avez vu leur numéro de téléphone défiler tout au long de l'émission. N'hésitez pas, appelez-les, elles vont pouvoir vous aider. Bon, quant à nous, nous reviendrons prochainement avec un nouveau numéro, une nouvelle émission. Bon, il y a des gens qui disent que les mamans, est-ce que vous ne parlez que de la famille, des couples, etc. Est-ce qu'on peut avoir aussi d'autres sujets qui… Comme quoi ? En dehors. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous avez des suggestions. Envoyez-nous ça. Vous avez des propositions par rapport à des thèmes, des choses qui vous préoccupent. Vous nous envoyez ça et puis nous, on va essayer de voir si on peut en parler. Et là, on en parlera. Sinon, voilà. On est là pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais surtout, n'oubliez pas. Dès que vous détectez qu'il y a ces choses-là dans votre foyer, tout de suite, réagissez. N'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas qu'il y ait cette crise cardiaque pour dire que, ah, je n'ai rien pu faire parce que finalement, bon, il est parti. Elle est partie parce qu'il y en a qui partent, qui laissent des mots. Mais il y en a qui partent aussi sans mots. Elle est partie, elle a laissé les enfants, elle a disparu. Oui, j'en connais comme ça. Elle est partie, elle a refait sa vie ailleurs, mais elle est partie. Elle est témoignante. Alors, avant qu'on en arrive à là, vraiment, il est temps, il est temps de prendre la bonne décision. Je suis sûre qu'une femme a décidé de se lever et de prendre la bonne décision. Et un homme aussi. Et le 9 février, on va leur ajouter justement des éléments. Mais justement, il y a une dame qui a appelé, elle a un souci. Et je lui ai dit, mais je t'invite par rapport... Le 9 ? Le 9. Elle dit, oui, mais je vais accoucher dans deux jours. Bon, je dis, c'est dommage. Voilà, bon, on vous aime bien et on vous dit à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarima, le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Sa bienveillance.